Dans la capsule vidéo précédente, nous avons vu comment mettre en place l'authentification dans une application ASP.NET Core en utilisant Microsoft Identity. Désormais, à l'exécution de cette application, nous sommes redirigés vers le service d'authentification de Microsoft pour nous authentifier en utilisant notre compte. Une fois authentifié, on a désormais accès à notre application. Dans cette capsule vidéo, nous verrons comment est-ce qu'on peut mettre en place la gestion des autorisations en utilisant des rôles. Notre application implémente une page admin. Cette page est une page protégée qui, théoriquement, doit être accessible uniquement à une personne qui a un rôle administratif. Nous allons donc modifier notre application pour appliquer cela. On va aller dans le contrôleur. Et là, on va ajouter l'attribut authorize avec le paramètre rôle égal. Là, on va mettre admin. Donc, on suppose maintenant que pour accéder à cette page, il faut avoir le rôle administrateur, le rôle admin, notamment pour moi. Si j'exécute de nouveau notre application et qu'on essaye maintenant d'accéder à la page en question, On va remarquer qu'on n'a plus accès à la page admin parce que justement, l'utilisateur enol.com n'a pas les accès nécessaires pour pouvoir accéder à cette page. Je vais me déconnecter et maintenant, on va passer à la mise en place et on verra comment est-ce qu'on peut attribuer les rôles à un utilisateur et implémenter cela au niveau de Microsoft Identity en utilisant Azure AD. Donc, pour effectuer cela, on va se rendre dans le portail Azure. Je vais d'abord arrêter l'exécution de l'application. Donc, on va se rendre dans le portail Azure. Portal.azure.com Je dois m'authentifier. Donc, une fois dans le portail Azure, on va accéder au service Azure Active d'Aretory. Une fois cela fait, on va aller rechercher notre application au niveau des inscriptions d'application. Donc, on va aller sur la page inscription d'application. On va rechercher notre enregistrement d'application qui s'appelle DEMO Hot Azure. On va accéder à cet enregistrement d'application. Puis, on doit aller sur la page rôle d'application. À partir de cette page, on va créer les différents rôles qu'on voudrait gérer au niveau de notre application. Donc, je vais créer un rôle que je vais appeler ici admin. Ce rôle au niveau des types de membres autorisés, vu que c'est un rôle qui va être attribué à mes utilisateurs, je vais cocher Utilisateur Slash Group et mettre la valeur du rôle. Au niveau de valeur, on doit reprendre la même valeur qu'on a mis au niveau de notre attribut Authorize dans notre code source, c'est-à-dire ici admin. Et là, on peut mettre une description rôle pour les administrateurs. On va laisser l'option activée par défaut. Et là, on va cliquer sur Appliquer. Le rôle sera créé. Et il s'affiche désormais dans les rôles d'application pour notre enregistrement d'application. On peut ajouter un autre rôle. Ça va être, par exemple, le rôle, on va l'appeler Lecteur, tout simplement. Pareil, on va mettre là Lecteur. Et ensuite, on va mettre une description. Une fois cela fait, on va cliquer sur Appliquer et enregistrer. Nous avons nos rôles qui ont été définis. Maintenant, il faudrait qu'on attribue ce rôle, ces rôles à nos utilisateurs. Donc, on a ici l'utilisateur Inalt, avec lequel je me suis connecté au niveau de l'application, qui est un administrateur. Donc, on voudrait attribuer ce rôle à ce dernier. Pour le faire, on va retourner au niveau de l'AZUAD. On va partir dans la page, on va partir dans la page Application d'entreprise. OK. Là, on va saisir dans la zone des filtres notre application. Démo ne s'affiche pas. Si votre application ne s'affiche pas, au niveau des types d'applications égales, égales, on va aller cliquer là-dessus et sélectionner toutes les applications, puis Appliquer. À ce niveau, on va maintenant refaire notre filtre. On voit que notre application s'affiche. On va sélectionner cette dernière, puis aller sur la page Utilisateurs et Groupe. À partir de là, on va ajouter un nouvel utilisateur. On va cliquer sur Ajouter un utilisateur slash groupe. Au niveau de Utilisateurs, on va cliquer sur Aucune sélection et on va aller chercher notre utilisateur. Donc, on va retrouver son compte ici, Inalt, arrobas, donc, facon, microsoft.com. On va sélectionner. Puis, on va aller sur Sélectionner un rôle. Cliquer sur Aucune sélection. Les deux rôles que nous avons créés au niveau de l'enregistrement d'applications vont s'afficher. Là, on va sélectionner le rôle qu'on voudrait attribuer à notre utilisateur. Ici, c'est le rôle Admin. Puis, on va cliquer sur Sélectionner. Une fois cela fait, on va cliquer tout simplement sur le bouton Attribuer. Et l'utilisateur va être ajouté à l'enregistrement d'applications d'entreprise avec son nouveau rôle qui est Admin. On a terminé les ajustements qu'il fallait effectuer. On peut maintenant retourner dans notre application Visual Studio. Donc, comme on le voit ici, notre page Admin est sécurisée. On a mis l'attribut Authorize avec le rôle Admin. Donc, on va désormais réexécuter l'application. Et on va se connecter avec un autre utilisateur qui précédemment n'avait pas les accès à cette page. Et on va tester si ce dernier est désormais capable d'accéder à la page en question. Donc, il va nous demander de nous authentifier. Parfait. Il nous a authentifié. Ah, on n'est pas authentifié avec le bon compte. On va se déconnecter. Par exemple, si on veut tester, on a vu que le compte Outlook avait le default accès. Donc, si on clique sur Admin, on va se rendre compte que lui aussi, il n'a pas les accès. Donc, je vais me déconnecter de ce compte-là pour essayer d'utiliser le bon compte. Donc, je vais revenir au niveau de mon application parce que le compte en question est utilisé dans plusieurs autres interfaces. C'est pour cela qu'il ne va pas me rediriger, notamment au niveau du portail Azure. Donc, je vais essayer de revenir sur ma home page. Et là, il me redirige pour m'authentifier. Donc, je vais prendre le compte que j'utilise, qui a les accès administrateurs. Je vais mettre le mot de passe. Et là, on est authentifié. Maintenant, si j'essaye d'accéder à la page Admin, on voit qu'il a désormais accès. Il accède parce qu'on lui a donné justement le rôle admin au niveau de l'inscription, au niveau de l'enregistrement d'application et qu'on a effectué la configuration nécessaire. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez effectuer la gestion des rôles au niveau de vos applications. Si votre application n'est pas une application publique qui doit être accessible uniquement aux utilisateurs auxquels vous avez donné les droits de façon explicite, parce qu'actuellement, n'importe qui qui accède à mon application peut se connecter, à ce moment-là, on va aller faire un petit ajustement au niveau de l'enregistrement d'application. Donc, on va retourner au niveau de l'enregistrement d'application. On va cliquer sur propriété pour afficher la page propriété. Donc, dans les propriétés de l'enregistrement d'application d'entreprise, on a la zone affectation requise. Par défaut, la valeur est un nom, ce qui veut dire que n'importe qui peut accéder à cette application-là, tant qu'il a un compte correspondant aux paramètres qui ont été définis au niveau du manifeste, donc que ce soit l'organisation, multilocataires, etc., tant qu'il a un compte valide, il pourra accéder à l'application. Maintenant, si on vient mettre « Oui » ici, et si j'affiche la notification, vous voyez qu'en cochant cette option, les utilisateurs et les autres applications ou services doivent d'abord se voir attribuer cette application avant de pouvoir y accéder. Donc, en faisant ce que l'on peut enregistrer, ce qui veut dire que désormais, si quelqu'un essaye de s'authentifier à cette application, il ne pourra pas tant qu'il n'a pas été ajouté au préalable dans la page utilisateur et groupe. Donc, vous venez de voir comment est-ce que vous pouvez gérer les rôles en utilisant Azure AD, et également comment est-ce que vous pouvez restreindre l'accès à votre application, si c'est une application qui n'est pas accessible à tout le monde et qui nécessite au préalable qu'on ajoute des utilisateurs et qu'on donne peut-être des rôles bien précis à ces utilisateurs-là pour qu'ils puissent effectuer des opérations dans votre application. C'est tout pour ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, et on s'est dit à la prochaine. Salut!